Je m'appelle Nichelle, je suis mariée avec Pierre, on a neuf enfants, on habite ici sur une ferme à Sainte-Angèle. En ce qui concerne les fruits, les légumes, la viande, on est autosuffisants. Tout ce qui est élevage, les animaux, c'est moi qui m'en occupe et puis ça sert pour remplir les congélateurs et puis pour remplir les bouches de la famille. Là on est dans la maison, c'est une autoconstruction qu'on a faite, qu'on a commencé il y a longtemps. Là on est dans le sous-sol, la cave froide. Dans le congélateur, il y a la viande qu'on prend, le bœuf, le poulet, le porc. Au centre de la pièce, on a les fruits et légumes. Après ça, à la fin, au bout, il y a l'armoire des pumaçons. C'est ma réserve, il y a beaucoup de gens qui viennent ici et quand on leur dit, mettons qu'on est en train de déjeuner, tu dis, attends un peu, il me manque un oeuf, nous on ne va pas à l'épicerie pour aller chercher l'oeuf, on va au poulailler. Après ça, tu dis, bon ben, as-tu de la compote, as-tu des fruits? Ben oui, je dis, on va venir chercher de la compote de pommes, de la compote de poire. On a des poiriers, des pommiers sur le terrain, puis c'est Charles qui s'occupe de ça, c'est lui qui vient me chercher ça, il sait partout où ce sont les choses. Je suis pas mal l'épicerie, si elle ne se rappelle pas qu'est-ce qu'il me faut, c'est moi qui vais le dire. Donc ça ici, c'est la carte du monde. On a chacun notre couleur, donc le rouge, c'est les voyages qu'on a fait en famille. L'argent que je vais économiser, je vais le dépenser pour les voyages. Moi, j'ai besoin des bottes pour papa, des huit. Je vais régulièrement magasiner au comptoir familial, par souci d'économie, par souci de recyclage, parce que les vêtements, bien, surtout pour les enfants, tu n'as pas ça. Je pense que je vais prendre ça pour Pierre, il va être super content. Ils ont de l'air chaud, hein? Le but, c'est effectivement aussi de donner une deuxième vie aux vêtements. Souvent, quand je viens, j'apporte une boîte, deux boîtes de vêtements qui sont trop petits pour Marc-Antoine ou trop petits pour Émile. Donc, on vient porter ça, puis ça fait un roulement, ça fait un échange. Mes parents ont un mode de vie complètement différent des autres, dans la manière de penser, surtout. C'est un beau mode de vie qui est plus calme, moins rapide que le mode de vie urbain. On vit à la campagne, les gens, ils trouvent qu'on est chanceux de notre, de notre style de vie. En plus, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Bien, voilà. Les gens, souvent, ils disent que moi, je prends 25 cents puis je le transforme en une pièce.